Urgent, ce matin Apple nous sort une mise à jour que vous ne verrez pas directement apparaître sur votre iPhone. Une deuxième version surprise pour iOS 17, 4, 1, Mac 4 et vert. Si vous allez dans réglages, général et mise à jour, tout simplement vous n'aurez pas la mise à jour. Cette mise à jour se fait, si vous êtes sur Mac, vous connectez votre iPhone, vous allez dans le Finder, vous allez dans votre iPhone, vous faites vérifier les mises à jour et bizarrement apparaît une mise à jour urgente de sécurité. iOS 17, 4, 1 vient d'arriver ce matin. C'est la première fois qu'Apple nous fait un truc comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vu cette mise à jour, si vous avez vu cette info. Par rapport à cette mise à jour, il n'y a vraiment pas grand chose qu'Apple nous stipule par qu'il y aurait un problème de sécurité d'hameçonnage. Ce que je vous conseille, c'est soit d'attendre la mise à jour qui peut-être arrivera ce soir à la manière d'une mise à jour de sécurité rapide, ou alors on réinstallera un patch de sécurité. iOS 17, 4, deuxième version est là. Alors je vous montre tout de suite comment on l'installe. On va tout de suite connecter notre iPhone à notre Mac. On se dirige dans le Finder. Une fois dans le Finder, on va récupérer iPhone. On a donc iPhone Vision Hi-Tech. Et écoutez ici. Une nouvelle version du logiciel de l'iPhone est disponible. Version 17.4.1. Cliquez sur mettre à jour pour mettre à jour votre iPhone avec le logiciel le plus récent. On a donc une nouvelle version. iOS 17.4.1. Bizarrement, Apple ne l'envoie pas directement sur nos iPhones. C'est une mise à jour très curieuse. Je fais tout de suite la mettre à jour. Mettre à jour. Notre mec mettra à jour votre iPhone à la version iOS 1er avril 2017. Puis vérifiera la mise à jour auprès d'un feuille. Si vous avez un Mac, vous pouvez d'ores et déjà connecter votre iPhone pour le mettre à jour pour installer ce patch de sécurité qui apparemment a l'air très urgent. On va le faire tout de suite. Mettre à jour. Suivant. Votre iPhone vous demande votre code de déverrouillage pour pouvoir installer cette mise à jour. On va le faire tout de suite. Réglage iOS 17.4.1. Et votre mise à jour, votre patch de sécurité va se mettre à jour directement sur votre iPhone. Vraiment très curieux cette façon de faire d'Apple aujourd'hui pour cette mise à jour iOS 17.4.1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez vu cette mise à jour. Je vous le partage comme d'habitude très rapidement. N'hésitez pas de vous abonner. Mettez vos iPhones à jour comme d'habitude. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.